Hey ! Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon, l'épisode numéro 7, donc sur mon retro let's play. Alors le dernier épisode, on avait poutré le champion de Karma sur mer, donc avec son Raychou, donc Pokémon électrique, etc. On va continuer et tout d'abord, merci à ceux qui suivent la série, je vois qu'il y en a pas mal. Donc apparemment ça plaît et je suis très content. Donc je lui ai déjà parlé, donc lui c'est un fan de Pokémon, c'est juste qu'il met de plombes à parler, du coup j'ai préféré le faire hors caméra. Et il m'a donné un bon de commande qui nous servira à aller choper un vélo. Et je vais continuer l'aventure et avant de pouvoir bouger, il faut que je chope une nouvelle CS, qui va être la CS Flash. Ohlala ! Alors je vais me faire agresser toutes les deux secondes dans cette cave, du coup ce que je vais faire c'est que je vais la passer. Je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve à la sortie. Et voilà, je suis dehors, après m'être fait agresser je sais pas combien de fois par des topiqueurs. Et avec la CS Coupe je peux sortir et me retrouver à Argenta, la ville de pierre du premier dresseur que j'ai battu, du premier maître d'arène. Et donc, il y a ce bâtiment... Tac, 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 qu'est-ce qu'il me dit ? Ouh là, non. D'accord, oui un Pokémon Kakao peut utiliser une CS mais pas d'attaque. Je cherche un Abra contre un Monsieur Mime. Non, absolument pas, je le trouve absolument moche, Monsieur Mime. Donc on va continuer. Tout d'abord un petit merci, je vais me remercier dans les commentaires à Amateur du FPS qui m'a signalé une petite erreur que j'avais dite et je m'en doutais mais j'étais pas tout à fait sûr. La dernière fois j'ai dit que Joueur du Grenier dans sa vidéo de Pokémon rouge avait utilisé des images de Pokémon jaune qui était en couleur mais non, il a utilisé des images de Pokémon rouge feu. Alors, si un Pokémon a appris le Flash, tu pourras traverser la grotte. C'est ça qui m'intéresse. Salut, tu te rappelles, je suis l'assistant du prof. T'offrir... CS5, alors Sacha, tu as attrapé au moins 10 Pokémon. Oui ! 17. Donc je peux avoir la CS Flash. Génial. Je peux... La première fois que j'ai joué, quand j'étais petit, je l'ai pas utilisé. J'ai fait la grotte sans Flash. Alors autant vous dire que j'en ai chié, parce qu'on voit vraiment pas grand chose si on n'utilise pas Flash. Donc là, voilà, je me suis pas embêté. Et donc mon mystère va être utile parce que je suis quasiment sûr qu'il peut aussi apprendre Flash. On va voir ça tout de suite. Je vais essayer de lui apprendre. Donc comme ça, il me servira pour deux CS en même temps. Oh non, pas apte. Oh non de Dieu ! Donc il faut que je trouve un Pokémon qui peut apprendre Flash et Koop si possible. Donc je vais voir dans la liste, dans ce qui est disponible. Et je vous retrouve... Je vais vous retrouver à Azuria. Et voilà, on se retrouve. Je suis à Azuria. Donc je vais à l'est d'Azuria. Et je vais continuer donc l'aventure en utilisant Koop pour passer ce petit buisson qui me gêne. Et alors j'ai déjà défoncé tous les dresseurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un petit peu plus de combat. Le truc c'est que... Il faut voir que c'est quand même très très long les combats. Ça dure des plombes. Et je veux pas faire des épisodes de 30 minutes. Au final, j'essaie de garder quelque chose de visé 20 minutes max. Et je me donne pas de timing sinon entre 10 et 20 minutes. Donc voilà, j'arrive ici. Après avoir battu quelques dresseurs. Il y a un Voltorbe à attraper dans ses hautes herbes. Il y a quelques petits trucs. Et donc j'ai un centre plein d'herbes que je n'ai absolument pas avant de couper. En fait, je suis venu faire un petit tour en éclaireur pour savoir si j'avais besoin de Flash. Je me souvenais plus. Et oui, effectivement, voilà pourquoi. Donc vous voyez, je peux distinguer l'échelle. Je peux me balader 100. Mais c'est une misère monstrueuse. Et donc ce que j'ai fait, j'ai pris Flash à Saporifique. Et j'ai Coupe avec Miss Terbe. Mais je vais essayer d'avoir un Pokémon qui aura le plus de CS possible. Donc si vous en connaissez un qui peut apprendre... Vol, par exemple. Vol, Surf, Coupe. Et on va voir. On va se trouver ça, de toute façon. Bon, il y a un petit combat. Par contre, c'est un Montagnard. Donc je vais utiliser mon Karabaf, plutôt. Sachant que j'ai beaucoup trop monté mon Ratatak. Je l'ai laissé devant. Il est niveau 30. Vraiment, je ne vais pas y toucher pendant un petit moment. Parce que du coup, mon Karabaf a du retard. Pokémaniac, tu as été choisi pour te faire poutrer par mon Karabaf. Oh, c'est Oslet, plutôt. Alors, allez, Bulldo. Il faut que je vérifie. Alors, quand on regarde dans les stats, les attaques, les dégâts des attaques ne sont même pas indiqués. Ça, je ne me souvenais plus. Donc, on ne sait pas quelle attaque est la meilleure. Alors, ce n'est pas très pratique. Mais bon, du coup, je me renseignerai sur le net. Oh, non ! La brutie. J'appuie, j'appuie. Résultat. Coup de boule. Un très rigolo, Ramolos, comme Pokémon. Je le trouve vraiment très sympa. Dites-moi si vous avez des idées pour les Pokémon de mon équipe. Même si je pense que je l'ai fait dans ma tête, l'équipe, déjà. Sachant que je garde Rattatak. Karabaf qui deviendra Tortank. Karabaf, Rattatak, Kadabra, Reichu. Et il me faut un Pokémon Feu ou Glace. Mais je vais prendre un Dragon, plutôt, pour ça. Je suppose que vous devinez quel Pokémon, si vous connaissez un petit peu. Mais du coup, je pense que ce sera plus sympa. Eh bien, je vais apprendre Morsure. Qu'est-ce que je pourrais oublier ? Ah bah, charge, clairement. Un, deux, trois, pouette. Et voilà. Me voilà avec l'attaque Morsure. Donc, c'est sympathique, tout ça. Eh bien, je vais continuer. Je vais me balader un petit peu, comme d'habitude. Voilà, un petit combat. Mais comme d'habitude, je vais faire une ellipse. Et je vous retrouve au moment où il y aura quelque chose d'intéressant à voir. Et me voilà, finalement, sortie de cette galère. Clairement, utilisez Flash. Sans Flash, vous n'y arriverez jamais. Quand j'étais gauche, j'y avais passé des heures, en fait. Et je comprends pourquoi. Alors qu'avec Flash, c'est fini assez rapidement. Petite chose assez agaçante. J'ai croisé plein de Rakaillou, plein d'Onyx. Et malheureusement, Onyx, j'adore Stilix en évolution. Qui n'est pas dans ce Pokémon-là. Et Rakaillou, j'aimerais bien avoir l'évolution finale, Golem. Mais ce n'est pas possible. Tout comme beaucoup d'autres Pokémon. Parce qu'il faut les échanger. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Donc, donc, donc. J'arrive à l'Aventville. J'adore cette musique. Petite musique un peu inquiétante. Et c'est la musique Game Boy. Oui, pourtant, on arrive à dégager plein d'émotions. Petite ambiance un peu malsaine, un peu inquiétante. On verra pourquoi. Il y a cette grande tour qui est devant nous. Et c'est à cause d'elle, surtout qu'on a cette musique. Du coup, je vais checker où j'en suis dans la vidéo au niveau du temps. Je vais regarder un petit peu ce que je dois faire. Parce que je ne sais même plus où... Si, je sais, en fait. Mais tom, tom, tom. Bon, je vais faire un petit check-up. Et je reviens. Oh là là ! Mais je viens de me rendre compte que j'ai encore plein de temps, en fait. J'ai fait beaucoup d'ellipses. Je suis désolé. C'est juste que... C'est pour que ce soit un petit peu plus sympa à regarder pour vous. Parce que me regarder marcher dans une grotte et me faire attaquer par des Pokémon toutes les deux secondes que je pulvérise en une attaque, ça n'a aucun intérêt à mon sens. Donc, je préfère faire un peu des épisodes plus courts ou des épisodes un peu plus hauts. Vous voyez ? Ce que je vois là, si j'avance, ça c'est Régis. Eh bien, vous savez quoi ? Je ne fais même pas de quicksave. Je vais y aller. J'ai confiance en moi. Je vais y aller comme ça. Parce que je suis un fou furieux. Donc, je me souvenais qu'il était là, mais je ne savais pas qu'on le voyait. J'adore cette musique aussi. Oh là, toutes les musiques. Il n'y a rien à dire. Franchement, les compositeurs chez Nintendo, que ce soit Pokémon, Zelda, Mario, c'est vraiment des monstres. Pendant ce temps, pendant ce fight intense, je vais vous demander dans les commentaires de me dire quel est votre Pokémon préféré. J'y réfléchissais. J'aime beaucoup de Pokémon dans les 150 premiers. Ça peut être dans les 150 premiers ou pas, d'ailleurs. Moi, il y en a certains que j'aime dans les 2e et 3e générations. Mais n'hésitez pas à dire votre Pokémon préféré. Et essayez de deviner le mien, tiens. Vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Il y en a peu, je pense, qui l'aiment vraiment. Mais voilà, moi, j'ai un Pokémon que j'adore. À cause du dessin animé, sûrement. Ou grâce au dessin animé, sûrement. Alors qu'il n'est pas si mis en avant, mais... Hop, hop, hop. Et je ne l'utilise pas dans l'équipe. Non, non, non. Parce que... Parce qu'il est plutôt difficile à utiliser. Alors. Bim ! Un coup de tonnerre. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi il m'a envoyé son Léviator. Étant donné que Léviator est un Pokémon vol haut. Face à un Pikachu, forcément, il ne va pas faire long feu. Tiens, à l'île canineau, je le tente quand même avec mon Pikachu. Mon Pikachu, c'est un fou. Il peut tout faire. Voilà. Magnifique attaque tonnerre. Oh là 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 là. La deuxième sera fatale. Le hurlement n'a eu aucun effet. Et le deuxième tonnerre l'achève. Pour ceux qui ont connu, qui connaissent la référence, c'est Côte Jordan. How are you ? Fine, thank you. Les coquinous et les coquinettes. Un super YouTuber que je vous conseille, si vous ne le connaissez pas déjà. Côte Jordan 23. Très très sympathique. Très énergique. À fond dans ce qu'il fait. Moi qui n'aime pas le basket, je suis son Let's Play sur NBA 2K12. Alors que franchement, je ne regarde aucun match. Mais il m'a appris plein de choses en plus sur le basket. Donc bon. Très très sympa. Bref, bref. Revenons à notre match. Où mon Pikachu les aligne un par un. Il n'y a rien à dire. Il fait le boulot là. Il ne faut pas le faire chier mon Pikachu. Attention. À prendre Météor. Bah ouais, je pense que je vais l'apprendre. Tac, tac, tac. Oh non, non, non. J'ai effacé Tonnerre. J'ai effacé Tonnerre. Avec Pikachu. Génial. Eh ben, ce que je vais faire, c'est à la fin de ce duel, je vais me renseigner pour savoir si je peux le racheter. Si je peux racheter Tonnerre, je ne ferai pas de backup. Je ne retournerai pas sur une sauvegarde en arrière. Par contre, sinon, je vais m'enseigner. Allez, je finis ce fight. Et après ça, je vais voir si je peux m'occuper de ce petit problème. Petite erreur quand on spam sa touche comme un grand malade que je suis. Et voilà. Normalement, ça devrait aller. Bon, voilà, nickel. C'est très efficace. Je sens que Kadabra va m'être très utile pour le prochain maître d'arène. Je n'ai même plus besoin de l'entraîner, logiquement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, du coup, une petite ellipse. Encore une fois, désolé. Alors là, malheureusement, c'est à cause de l'erreur que j'ai faite. Je n'ai pas encore trouvé de hausse à tueur. Kraoslet, hausse à tueur aussi. Des super pokémons. Il n'y a rien à dire sur les 550 premiers, quand même. Ça reste les meilleurs de toutes les générations. Bon, ce que je fais, du coup, c'est que je fais une petite pause, à tout de suite. Bon, les copains, petit problème. Je n'ai pas réussi à trouver de solution. Si vous en avez une, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc, mon problème, c'est que je n'ai pas la CT tonnerre, parce que je l'ai utilisée sur mon Pikachu. Et donc, je me retrouve avec un Pikachu qui a monté niveau 26, qui normalement devrait apprendre tonnerre niveau 26. Là, il a appris Météor, pour une raison un peu inconnue. Mais bon, du coup, si vous trouvez un moyen, sinon, je vais lui apprendre Fatal Foudre plus tard. Ce n'est pas très très grave. Mais bon, j'aurais préféré autre chose. Donc, dans mon Fantominus, je vais lui mettre une Raffalpsie. Donc, on est dans une tour infestée de fantômes, en fait. C'est ce qui est sous-entendu, en tout cas. Et je me bats compte des exorcistes. Super. On n'est pas loin de l'histoire de zombies. Alors, hop, 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 qu'est-ce que je vais virer ? Eh bien, je vais virer, je vais virer, je vais virer je ne sais quoi. Je ramasserai un petit peu plus tard. Donc, cette tour, je peux m'y aventurer pour l'instant de façon limitée. Je ne pourrais pas la finir, parce que je vais avoir besoin d'un objet pour aller jusqu'à la fin. Donc là, je vais juste battre quelques dresseurs, histoire de gagner un peu d'expérience. Comme si mon cadabra n'était pas suffisamment en avance. Mais bon, on m'empulvérisera le champion de la prochaine arène. Donc, voilà, je fais une petite ellipse, je pense. Le temps de massacrer tout ce que je trouve dans la tour. Et je reprends juste après. A tout de suite. Donc, je vous retrouve au dernier étage de la tour. Où j'essaye d'avancer et tout d'un coup, je suis imprudent. Et voilà ce qui apparaît. Donc, c'est ce qui apparaît aussi quand vous vous baladez dans la tour. Ce ne sont pas des Pokémon qui viennent vous attaquer, ce sont des spectres comme ça. Que vous ne pouvez bien sûr pas tuer, pas attaquer. Moi, quand j'étais gauche, j'avais passé des plombes à essayer de les tuer. Et voilà, va-t'en dehors. Voilà, et c'est tout ce qu'on peut faire en fait. On a peur et on ne peut rien faire. Donc, la seule chose à faire, c'est la fuite. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne l'a exploré qu'à moitié parce que... Regardez ce qui va apparaître là aussi. Voilà, c'est toujours le cas. On ne peut pas encore l'explorer complètement. Vous vous doutez bien que ce sont des Pokémon que vous avez en face là. Mais on ne peut pas encore les détecter en fait. Et on pourra les détecter seulement un peu plus tard. Donc, je vais utiliser Tunnel pour sortir de là. Voilà. Et je vais encore une fois checker un petit peu le temps pour voir où on en est. Ça m'a un peu déstabilisé cette histoire de Pikachu qui se fait supprimer son attaque. J'ai un petit peu les boules parce que j'aurais bien voulu avoir Fatal Foudre et Tonnerre. Mais du coup, je vais me retrouver seulement à voir avec Fatal Foudre. Et je suis colère. Voilà, je suis colère. C'est bien dommage. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Bon, eh bien, je pense qu'on va se quitter. Je ne vais pas aller tout de suite au sud de la ville. J'irai dans le prochain épisode à l'ouest. Là où je suis en train d'aller du coup. Donc, pour déjà battre tous les dresseurs qui sont sur la route. Et arriver à la prochaine ville. Donc, on ira au sud de l'avant-ville plus tard. Et du coup, ce que je vais faire pour finir, je vais me battre avec mon Pikachu Useless Saint-Tonnerre. Donc, il a des superbes attaques. Météo, rugissement, cage éclair, vive attaque. Je commence à me demander si je vais l'utiliser à la fin. Je commence, hein. Mais il me faudrait, j'aurais bien aimé avoir un Pokémon électrique tout de même. Donc, si vous trouvez des informations, n'hésitez pas à me les dire. Donc, je vous répète le problème, j'ai pas Tonnerre. Et de ce qu'indiquent certains sites sur lesquels le Pokédex est référé. Avec beaucoup plus d'indications sur... Vous pouvez trouver le niveau de chaque attaque, etc. A quel niveau il apprend chaque attaque, etc. Malheureusement, la version rouge est trop vieille pour que ce soit une référence, du coup. Dans les autres Pokémon, peut-être que Pikachu apprend Tonnerre au niveau 26. Mais sur Pokémon rouge, ça a pas l'air d'être le cas. Donc, et il a même... D'ailleurs, sur les autres Pokémon, il apprend pas Météor, Pikachu. Il y a que sur Pokémon rouge, apparemment, qu'il apprend Météor. Donc, je ne sais pas s'il va apprendre Tonnerre. Ou s'il aurait dû l'apprendre il y a quelques niveaux et il l'a pas appris parce que je l'avais déjà. Je ne sais absolument pas. Donc, si quelqu'un trouve une info là-dessus, j'en serais vraiment ravi. Et sinon, peut-être que j'abandonnerais l'idée d'utiliser Pikachu. Et que je me tournerais vers un autre Pokémon électrique. J'en ai un en tête. Voir remplacer le Pokémon électrique par autre chose. Mais, bon. Du coup, voilà. Vous voyez, il s'est fait pulvériser. Je prends mon Carabafe. Donc, niveau 26, il s'est fait pulvériser par un Méloffet 22. Et ça, c'est à cause justement du fait qu'il n'ait pas d'attaque. S'il avait eu Tonnerre, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, voilà. Je suis déception. Mais, bon. Malheureusement, je ne vais pas changer ça. Je ne voulais pas recharger une sauvegarde parce qu'elle était trop vieille. Beaucoup trop vieille. Avant que j'aie fait la grotte, etc. Donc, ce n'est pas grave. On va continuer dans les conditions du direct, j'ai envie de dire. On va faire un petit peu comme si... Parce que si j'avais été sur ma cartouche, je n'aurais pas pu revenir en arrière. Donc, bon. On va faire un petit peu comme si j'étais encore avec ma Game Boy dans les mains. Donc, je vais m'arrêter sur ce fight et ce fail de Pikachu, comme vous l'avez vu. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour ceux qui suivent la série. Et donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas à dire quel Pokémon est votre préféré dans les commentaires. ainsi qu'une petite aide si vous avez une solution pour ce Pikachu Useless. Et n'hésitez pas à essayer de deviner. Je donnerai des indices maintenant à chaque épisode pour deviner quel est mon Pokémon préféré. Et celui qui gagne, il aura le droit d'être cité dans une vidéo. Ah ah, alors ça, c'est la classe. Oui, oui, j'ai rien à faire gagner. Je n'ai pas envie de me galérer à envoyer des colis. Et bon, je ne suis pas encore au stade de pouvoir faire des jeux concours avec ma petite chaîne. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, les amis.